Et savez-vous que c'est parfois dans des tout petits livres qu'il y a de grandes tempêtes, des ouragans, des horizons, bref, tout ce qui rend la vie plus large. Timothée de Fonbel publie chez Gallimard Jeunesse, un livre bref, superbe, dont on a déjà dit tout le bien qu'on pensait avec Daniel Pénac, un livre qui dit les choses clairement, figurez-vous. La guerre, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, mais vue depuis l'enfance, l'enfance de Rosalie, 5 ans et demi, en mission secrète. Bon, dit comme ça, c'est vrai, on a l'impression qu'il s'agit d'un énième bouquin qui détourne l'attention, pas du tout, c'est d'un réalisme bouleversant. Capitaine Rosalie est illustrée par Isabelle Arsenault. Parlez aux enfants, Timothée de Fonbel, de la guerre, de la violence, des combats, de la solitude, de l'abandon, de la mort. Est-ce que c'est les exposer ou est-ce que c'est les protéger ? C'est le sujet du livre parce que c'est finalement, leur en parler, c'est les faire entrer dans la vérité, dans la vérité. Et la clé de cette histoire, c'est cette quête de la vérité. Elle se porte sur la guerre dans le cas de Rosalie parce qu'on est à l'hiver 1917. On la met au fond de la classe, au milieu d'élèves plutôt plus grands qu'elle. Mais comme sa mère est à l'usine, il faut bien qu'elle soit quelque part. Et on la confie à l'instituteur du village. Et son père est au front. Et donc, oui, elle a ces échos très lointains de la guerre parce qu'on est à l'arrière, dans un village parfaitement calme. Et elle en a d'autres échos par les lettres que reçoit sa mère de ce père. Et c'est là qu'en effet, la question que vous posez, elle se pose à la mère de Rosalie. Doit-elle exposer sa fille à cette horreur qui se vit en face ? Ça, c'est une question que tous les parents se posent. Et elle a comme réponse la réponse de Cyrano. C'est-à-dire qu'elle lit ce qui n'a pas eu lieu. Voilà, c'est ça, c'est le cinquième acte de Cyrano, oui, un peu, où Cyrano lit la lettre d'Arras, du siège d'Arras. Et la lumière baisse. Comment pouvez-vous lire maintenant ? Voilà, voilà. Mais cette tentation de ne pas dire la vérité, d'inventer ou alors de réciter par cœur quelque chose que l'on connaît, c'est pour protéger l'enfant. Faut-il le protéger ? Est-ce que les enfants sont trop protégés ? C'est aussi de la fiction. Attention, ce que fait la mère, c'est de la fiction. C'est quand même ce qu'on fait tous. On lui raconte une histoire. On lui raconte une histoire. C'est le choix de la mère aussi, c'est elle qui décide. Oui. Si elle va dire ou pas. On ne peut pas la juger non plus, quelle que soit la façon dont elle aborde le sujet. Mais je suis plus touché justement par des mères, comme ça m'est arrivé au Salon de Montreuil il y a quelques semaines, qui viennent me dire, en cachette de leur fille, qu'il y a des choses qui se sont détendues, qui se sont réglées avec leur fille par ce livre. Ça me touche davantage que si un poilu se levait de sa tombe pour me dire, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est le plus bel hommage qu'on puisse faire à ce temps-là, ce temps lointain, c'est qu'ils viennent toucher des lecteurs d'aujourd'hui dans leur vie. Et pas du tout de manière commémorative, même si 1918-2018, c'est extrêmement bien tombé ce livre-là. Mais c'est tellement peu mon... C'est pas votre propos ? C'est tellement peu mon propos. Mon propos, la guerre, toutes les guerres, des lecteurs que j'ai rencontrés, des lycéens que j'ai rencontrés m'avaient dit, pourquoi vous parlez toujours soit de la guerre, soit de l'adolescence ? Et je leur ai dit, mais c'est la même chose. Enfin, c'est ces moments de basculement. Et donc oui, la guerre est une matière première. La guerre, le drame... Mais là, pardonnez-moi, Thémothée, c'est pas la guerre abstraite, c'est pas la guerre loin. C'est pas la guerre telle qu'on la voit même sur un écran, c'est la guerre telle qu'on la ressent dans sa famille, telle qu'on est amené à en subir des conséquences, et qui est là par les douze mots ou les quinze mots qu'on lira tard dans l'histoire venus du père. Mais c'est à peu près tout. Oui, mais c'est d'amour qu'il est question. Cette façon, justement, d'aborder la chose avec l'enfant et de la protéger à sa façon, c'est elle qui choisit. C'est elle qui sait comment elle peut le faire. Et elle se protège peut-être aussi un peu en prolongeant le rêve ou l'illusion qu'il va revenir. – Mais la fille prend les choses en main. La fille qui prend les choses en main est une résistante de la vérité. – Alors elle se fait son cinéma. – Elle se fait d'abord son cinéma. – Elle est en mission secrète, elle est le capitaine Rosalie. – Et puis surtout, elle accède à cette vérité terrible parce qu'elle décide d'apprendre à lire. Et c'est une fois qu'elle sait lire, elle a accès à la vérité. Là, on ne peut plus la lui cacher. Et c'est une bonne raison d'apprendre à lire aux gens. – Accéder à la vérité. – Absolument. La lecture est un des moyens d'accès à la vérité. Ce serait long à développer. Mais en tout cas… – C'est le sujet commun de vos deux livres, d'ailleurs, parce que Benoît Mainville, on va revenir dans un instant, vous c'est aussi ça, c'est par la vérité, par la bande dessinée, qu'on peut accéder ou pas à la vérité. L'idée que si je lis, c'est moins pour me distraire que pour savoir ce que l'on me cache, est-elle au fondement du désir d'apprendre ? – Il y a réellement les deux. Lire, c'est réellement s'évader en poussant ses racines dans le réel en même temps. Les deux activités mentales sont tout à fait jointes. Je m'évade en m'enracinant. Et en m'enracinant dans le réel. Le paradoxe, c'est que vous faites l'éloge, Timothée de Fontbelle, de la vérité, apprendre à lire pour découvrir la vérité sur ce père qui est au front, dont on se doute bien qu'il n'a pas vraiment écrit ce qui est répété soir après soir dans une lettre à chaque fois différente, mais que vous, vous racontez des mensonges, vous êtes un immense baratineur, tout comme un vil et pénal, vous mentez, vous êtes romancier. – Oui. – Alors, le romancier dit-il la vérité ? Ou est-il celui qui joue avec la vérité ? – Le romancier, il… Alors, le mot « raconter des histoires » est tellement… Arrête de raconter des histoires. C'est quand même la phrase qu'on dit aux enfants. Mais les histoires, les histoires sont plus vraies que le réel, j'espère, quand ce sont des belles histoires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la Pénac et les romanciers de service, là. Est-ce que vous mentez quand vous écrivez ? – Il faudrait les opposer à quoi ? Aux essayistes ? Moi, j'ai une formule… – Ils ne disent pas toujours la vérité. – J'ai une formule assez bête, qui est que… Dans un essai, même si c'est vrai, c'est faux. Dans un roman, même si c'est faux, c'est vrai. Et entre les deux, on peut arranger ça. – C'est pratique, en tout cas. – Non, oui, c'est assez pratique à sortir. Mais c'est assez vrai, parce que… Le détail, la vie, la vie manque, les ambiguïtés de la vie, l'ambivalence permanente dans laquelle on se dépatouille, manque à l'essai. Et le roman rend cette ambivalence en permanence, la complexité des choses, le fait que nous ne sommes pas assurés de nos propres certitudes. Ça, c'est le roman. Ça, c'est le roman. On peut rendre ça. – Entre l'essai et le roman, il y a un autre genre, c'est le récit, un récit un peu autobiographique. Et je voudrais dire un mot de ce livre, Neverland, que vous avez publié, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans. – L'année dernière, oui. Alors, je l'ai lu à retard, je suis un cancre, je lis parfois en retard. Mais c'est le bonheur, quand on arrive chez Mainville, par exemple, dans sa librairie, on est toujours un peu à contre-temps. C'est formidable. C'est un des grands livres, je trouve, d'autobiographie. Racontez-nous juste d'un mot ce que vous devez à quelqu'un qui vous a peut-être menti, votre grand-père. – Il m'a passé le flambeau un jour. Ce grand-père, qui écrivait merveilleusement pour moi, me dit, je dois écrire quelque chose pour tel ami qui va fêter ses 80 ans. Je ne peux pas. Il était là, désarmé, et il me dit, écris, écris pour moi. Et là, vertige, je me souviens, j'avais l'impression d'avoir les talons au bord du précipice. Et de l'autre côté, c'était la grande plaine de l'âge adulte. Et oui, ce moment de faiblesse… – C'est incroyable, parce qu'en vous demandant ça, que ce soit vrai ou pas, décelant en vous la possibilité de l'écrire, cette lettre, il vous met le pied à l'étrier, en réalité. – Mais vous voyez, on est peut-être au cœur de ce qu'on disait tout à l'heure, transmettre. On avait déjà quelques bonnes idées, je les rappelle. Ouvrez un compte dans la librairie la plus proche de chez vous, un compte que vous ne surveillerez pas à vos enfants. Ils pourront venir acheter tous les livres qu'ils souhaitent. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre également ? Ah oui, lisez, arrêtez d'être désolé, lisez. Pour ça, vous montrerez l'exemple. Et faites la même chose. Faites comme si vous ne pouviez pas écrire une lettre et demandez-leur d'écrire. Vous allez peut-être libérer un écrivain. Capitaine Rosalie, illustrée par Isabelle Arsenault et signée Timothée de Fonbel chez Gallimard Jeunesse et à l'iconoclaste Neverland. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !